Ils ne vont pas s'ils ne cherchent pas. Voilà, exactement. Donc Pedro de Amorevici. On n'a pas tant pour. Le catavibra. Et donc... Parce que je fais plusieurs choses. En fait, j'ai commencé par faire des humanitismes. Et l'appareil qui est là m'a été transmis par un brésilien. Oui, je sais que ça vient des Brésils. J'ai connu d'ailleurs une fille qui s'appelle Christine Enrion, qui doit avoir un truc comme ça aussi. et qui permet de réharmoniser les chakras à l'aide des propriétés de cristal, de cristal de roche, qui est taillé dans la masse. Donc c'est une clercie exceptionnelle. Et il y a également des filtres de couleur. Donc c'est sur le niveau de la chromothérapie également. Et il y a une petite lampe qui permet de travailler au niveau de la lumière. Donc la personne s'allonge là, sur ce divan. Exact. Et elle s'expose. Donc je positionne chaque cristal sur chacun des sept chakras principaux. Vous les orientez à chaque fois. Mais vous les percevez ces chakras ? Vous savez à peu près où ils sont. C'est où ils sont. Oui, voilà. C'est anatomique. Même si je les perçois chez certaines personnes, ce qui arrive, je peux recevoir des faiblesses, des couleurs ou sensations. Mais a priori, c'est pas... Ils sont là où ils doivent être. Oui, c'est ça. Et pendant la séance, je fais écouter une musique pour que la personne puisse s'apaiser. Et qu'elle puisse en bénéficier le plus possible. Et pendant ce travail-là, moi-même, je fais un travail de visualisation et de nettoyage. Ah, d'accord. En parallèle. La campagne, le travail. D'accord. Sinon, ça serait automatique. Je mettrais un ordinateur. Voilà. Et cette visualisation, qu'est-ce que ça signifie dans votre langage ? Ah, ben, ça veut dire déjà, voir, mettre un cercle autour de la personne pour que, quand le travail se fait, elle soit protégée, pour qu'elle soit embêtée par l'environnement. Et ensuite, chacun des chakras, voir la couleur correspondante dans la personne et la voir pure. Et si j'ai la perception de quelque chose qui ne devrait pas y être, de l'enlever pour y installer la couleur. Ça fait penser à l'aura un petit peu. Ah, mais c'est lié à l'aura. Oui, c'est ça, probablement. Il y a différents éléments. Et vous disiez que vous n'avez pas que cet outil. Le catavibra, c'est ça ou c'est autre chose ? Le catavibra, c'est une alternative à l'aura. Alors là, c'est un massage directement, c'est quoi ça ? C'est pas un massage. C'est un toucher. C'est un toucher où je prends les membres de la personne et je fais des petites vibrations. Avec vos mains. Voilà. Une sorte de Reiki, un peu. Ça ressemble à tout. Vous touchez la personne ou pas ? Oui, je touchez la personne. La touchez. Je prends ses mains, je prends ses jambes, je prends ses cuisses, la tête aussi. Et je fais tout bouger avec des petites vibrations légères. Et ça permet de, la transmission des vibrations en ce sens du corps, permet de vraiment une grande relaxation des temps musculaires, mais surtout des muscles profonds et des articulations. Et comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on, alors vous utilisez l'un ou l'autre des moyens ou ça dépend des cas ? Non, moi, ce que je préconise à la personne, c'est de faire un catavibra. On commence par le catavibra. C'est un catavibra qui relâche énormément de tension musculaire et nerveuse. Et ensuite, le bain de cristal qui, à ce moment-là, travaille beaucoup plus en profondeur. D'accord. Beaucoup mieux sur une personne qui est déjà détendue. Il va faire un travail de mieux et de mieux. Et donc, vous êtes, vous considérez comme magnétiseur énergéticien ? On peut dire énergéticien, oui. Oui. Magnétiseur énergéticien. Donc, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans, vous ne parlez pas tellement avec la personne, si, quelque part ? Non, c'est plutôt un... Si quelqu'un vient me voir pour du magnétisme, je vais lui parler, pourquoi il vient me voir ? Ah oui, d'accord. Si ça m'arrive, parfois, après longtemps, il avait des douleurs de genoux, il n'avait pas s'en débarrassé. Il est venu me voir, ça, spécifiquement. Oui. Donc, j'essaie de faire un travail spécifique sur son genou et sur ses articulations. Mais vous ne lui dites pas des... Mais là, là, j'ai tellement, je parle avec la personne. Oui, vous communiquez, mais vous ne lui dites rien de spécial. C'est-à-dire que vous ne lui annoncez pas des choses... C'est comme un rayon, non ? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas dans le... Non, c'est pas mon rôle. Vous ne lui dites pas des choses sur elle non plus, si ? Non, non, c'est pas mon rôle. Voilà, donc c'est ce que je pense de santé. Non, si je pourrais faire certaines choses. Oui. C'est pas mon rôle. Là, c'est quelque chose que la personne... Il y a un travail qui se fait sur la personne et il n'y a pas besoin de commentaire. D'accord. Et donc, tout ça, ça nous vient... Ben Cristal, puisque j'en ai entendu parler, j'ai déjà fait une émission là-dessus d'ailleurs, je crois, enfin oui. C'est très important au Brésil, c'est un lieu très particulier, le Brésil. Oui, le Brésil, c'est ça, c'est la... C'est l'appel de Jean de Dieu. Voilà, c'est ça. Je suis passé par là. Qui a un médium extraordinaire. Voilà, c'est ça. Qui incorpore des esprits comme le faisait... C'est dans la lignée de Kardec. Oui. Qui travaille. Oui, d'ailleurs Kardec est très connu au Brésil. Oui, le guérisseur qui travaille également avec lui. Et lui, c'est lui qui a élaboré ce... Ça lui a été transmis pour justement aider à soigner les gens. Mais là, c'est un opéril qui est quand même assez sophistiqué. On pouvait imaginer qu'à l'origine, c'était quelque chose de plus simple, de plus élémentaire. Ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? La technologie d'aujourd'hui nous a... Oui, là, c'est ça. Mais lui-même, il est branché dans la technologie. Enfin, il est... Il est fermé à rien. Mais en tout cas, ça réutilise des connaissances déjà anciennes. Ah ben, c'est... Oui, l'utilisation des cristaux, des pierres... Ça, c'est déjà... C'est la base. L'utilisation de la lumière, la couleur... Ça, c'est des techniques qui existent depuis... Je ne sais pas plus quand, c'est pendant des temps qu'on utilise la couleur. Donc là, on a une liaison entre la technologie et effectivement des traditions très anciennes, finalement. Oui, c'est un convainé désirant, effectivement. Oui, effectivement, oui. Et... Alors, vous avez vous-même été au Brésil ? Non, j'ai été initié par une personne qui travaille à Paris, qui est brésilien. D'accord. Et... Oui, il a travaillé là-bas et il m'a apporté cette appareil. Alors, le mot guérisseur, ça vous paraît significatif... C'est un mot intéressant, parce que vous ne l'utilisez pas, je crois, apparemment. Alors, guérisseur, c'est un mot qui regoufle tellement de choses... Oui. C'est un mot quand même, on ne peut pas envoyer. Alors, effectivement, est-ce qu'il faut plusieurs séances, par exemple, pour profiter de vos services ? Évidemment, c'est qu'il y a plusieurs séances. Oui, voilà. Ou des séances, renouveler une séance régulièrement, tous les six mois ou tous les ans. Même sur des années, éventuellement, ça fait partie d'une hygiène mentale, une hygiène de vie. Si c'est dépend du parcours de la personne. Oui. Quelqu'un qui veut essayer de développer des dons de médias, enfin, qui veut développer la méditation... Ah, ça peut aider, ça peut aider, ah oui, d'accord. Des dons de perception, ou si c'est un artiste, c'est aussi des médiums, les artistes. Ah, d'accord. À ce moment-là, on apparaît que, enfin, le travail avec les cristaux et la lumière va plutôt permettre, même ça permet, de développer des dons, enfin, des capacités dans ce sens-là. Donc, finalement, toute personne qui veut progresser dans ses capacités a intérêt à passer par cette formule... Plus la personne est sensible, plus elle, ça lui profitera, quelqu'un qui est très tendu, fermé, avant de commencer à profiter des qualités du cristaux et de la lumière, des couleurs, il faudra du temps. Quelqu'un qui est déjà très sensible, il n'en profite pas. Oui, voilà. Et l'avantage, c'est que c'est que c'est une méthode très douce, il n'y a pas de contradiction à ma connaissance, pour si quelqu'un était bien, quelqu'un de la lumière qui est très douce. Mais globalement, on peut dire que, par exemple, quelqu'un qui a des talents artistiques, ou même qui a besoin de puiser dans ses propres capacités de réflexion et d'intelligence... Il n'y a pas de talent, mais mieux véninique, de façon générale, quelqu'un qui se met en état de médium, qu'il soit un médium avec un artiste, c'est un médium avec... Oui, en fin de compte, on est tous... Oui, mais tout chercheur, même dans le domaine scientifique, il doit bénéficier d'une forme de médiumnité. Tout à fait, oui. Il y a des grands artistes qui ont fait leur grande découverte en disant que c'est l'effet AA, c'est-à-dire que tout d'un coup, les sublimes leur arrivent, il faut qu'ils la notent tout de suite. Mais à votre avis, est-ce que la médiumnité, c'est un rapport avec son propre surmoi ou inconscient, ou est-ce que c'est une relation avec des guides, je ne sais pas comment... C'est une relation avec un extérieur. Voilà, quand même, ce n'est pas uniquement des niveaux supérieurs de l'être, enfin, je ne sais pas... Si, c'est aussi des niveaux supérieurs, mais c'est un niveau supérieur que ce qu'on perçoit de notre propre état physique, sauf l'air. Oui, mais c'est aussi quand même recevoir des informations, des inspirations extérieures. Moi, je n'ai pas d'a priori, parce qu'il y a tellement de choses différentes dans ce domaine-là. Il y a des gens qui communiquent et qui défendent, d'autres avec des esprits... On est dans le même de la subconscience, quelque chose qui... On ne peut pas dire que l'un, l'un, c'est plus vrai qu'un autre, mais c'est très, très vrai. De toute façon, tout le monde... En tout cas, ça permet de mieux exploiter ses potentialités, de mieux développer ses dons... De développer ses perceptions. Pour pouvoir les retraduire dans la vie du terrestre, aussi. Et donc, vous avez pu constater des améliorations sensibles dans les performances de certaines personnes, dans le domaine de la création, de la recherche... C'est des personnes qui nous disent, qui, tout d'un coup, se sentent beaucoup mieux ouverts. Ils étaient à un moment où ils étaient bloqués, ils n'arrivaient plus à avancer dans leur travail. Même un écrivain, éventuellement. Oui, tout d'un coup, voilà, ils se sentent plus libérés. Oui, plus fluides. Donc, votre cible, c'est encore plus remarquable quand ce sont des gens qui ont déjà une ambition créatrice... C'est tous les gens qui sont sur un chemin de recherche, de développement personnel. Oui. Que ce soit des artistes de métier ou pas. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pedro De Amorevici. Merci beaucoup.